Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis dans un lieu très particulier, aujourd'hui je vais faire un vlog à la coupole qui est en réalité un bâtiment de guerre qui a été construit pendant la seconde guerre mondiale par l'armée nazie pour contrer du coup les bombardements aériens de l'armée alliée donc on peut voir ici le blocos de la coupole, le bâtiment principal d'où étaient tirés les missiles V1 et V2 et on va voir ça plus en détail avec la visite, allez c'est parti Alors il faut savoir qu'en fait la coupole de Elfo c'est un véritable complexe puisqu'il y a à la fois la coupole, donc le bâtiment qui est visible depuis l'extérieur ainsi qu'une série de tunnels mais alors il y en a tellement qu'on pourrait s'y perdre Donc là en fait on rentre par le tunnel principal du complexe et dans lequel il y avait une grande exposition sur la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale donc c'était vraiment très instructif Donc ça c'est une des centrales thermiques qui permettait de donner de l'électricité à tout le complexe donc c'est vraiment imposant, on ne s'en rend pas bien compte comme ça en vidéo mais c'est une grosse grosse chaudière mais bon, je pense que là elle n'est plus en état de marché Donc actuellement je me trouve dans un des tunnels qui mènent tous les endroits stratégiques vers la coupole où étaient stockés les missiles V2 Allez, on y va Et donc là on quitte les tunnels en prenant les ascenseurs ce qui nous amène du coup à la coupole principale où il y a une immense exposition mais cette fois-ci beaucoup plus travaillée Alors il y a toute une première partie qui est totalement consacrée au camp de concentration et à la déportation donc ça c'est intéressant, on voit des objets du quotidien, les habits, les tenues franchement ça fait aussi réfléchir, c'est vrai Il y avait aussi des scènes de reconstitution de la vie quotidienne des soldats via des petites figurines et moi je suis très friand de ces petits trucs Donc on en vient à la partie historique La coupole de Elfo était en réalité une base secrète de l'armée nazie afin de fabriquer et de produire et d'envoyer les missiles V2 sur la Grande-Bretagne et sur la France Sachant que jusqu'à présent c'était les missiles V1 qui étaient utilisés mais ceux-ci étaient envoyés depuis la côte Je vous mettrai des images, des vidéos comme je fais d'habitude puisque là je fais mes commentaires en post-production Sachant aussi qu'en réalité les V2 on peut aussi les appeler les A4 Donc voilà c'est un peu les précurseurs des fusées modernes telles qu'on les connaît Et il y avait aussi plein de reconstitutions, d'images Je vous ai tout pris et je vous mets tout Sous-titrage ST' 501 Donc en fait là un des trucs les plus impressionnants que j'ai pu apprendre Et ça ça m'a fait vraiment rigoler même si c'est pas vraiment rigolo Mais c'est que cette coupole n'a jamais été achevée à temps pour les allemands Ce qui fait qu'ils n'ont jamais tiré de missiles V2 depuis ici C'est totalement une base factice, presque décoration Puisqu'il n'a jamais tiré et tout simplement parce qu'il manquait de temps Voilà En même temps j'ai envie de dire tant mieux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans l'exposition il y avait aussi toute une partie dédiée à l'aérospatiale moderne Donc aux fusées Et on voit bien la comparaison entre le V2 Qui est assez petit quand même par rapport aux fusées modernes Regardez par vous-même C'est encore plus flagrant si on le compare avec le géant Saturn V Donc le plus gros modèle américain Pour vous donner une idée j'ai mesuré la taille d'une fusée V2 par rapport à Saturn V Et ça arrive à peu près ici Donc on se rend bien compte de l'énormité de la chose Donc là le modèle Saturn V qu'on ne présente plus Et à côté le modèle européen Attendez il est où ? Attendez Ah il est là oui c'est vrai Il est tout petit Il y a aussi cette voiture qui est assez intrigante En fait son histoire c'est qu'à l'époque c'était tellement difficile de se trouver de l'essence Tellement c'était réquisitionné par l'armée nazie Que du coup les forces françaises de libération et les résistants Ils étaient obligés de trafiquer leur voiture En faisant un système du coup à gaz au lieu d'essence C'est pour ça qu'il y a des énormes bombons de gaz sur le toit Qui permettent du coup de donner une propulsion Donc là je suis sur les rambards Voilà qui sont sous le dom On va voir en fait tout ce qui se passe en dessous Par exemple ici on a les plans de la guerre Comment la guerre a été préparée Le débarquement tout ça Ici on a les maquettes Que je vous ai déjà montré précisément Donc ils montrent tous les moyens de communication Là on a tout ce qui a un rapport avec l'aviation pendant la guerre Voilà Je vous montre plus en détail Les parachutes, les hélices Et là bas on a la fameuse voiture Je vous aurais expliqué Donc là on est vraiment sur la fin de la visite Et je vais pas tarder à vous faire On va dire la fin Allez Donc ça c'est un des systèmes photographiques Qui a été utilisé par l'armée alliée Pour pouvoir photographier toutes les zones ennemies Donc là ça y est on a fini la visite du lieu Du coup Je vous retrouve un peu sur la place centrale Parce que vous voyez on est sous le dom Donc là on dirait franchement Qu'on est enfermé bien profondément sous la terre Mais en réalité on est juste au dessus c'est le ciel Donc non non on est à l'air libre là Bon là comme vous voyez il y a la fusée V2 Qui est juste là Il y a la maquette que je vous ai montré Juste derrière moi il y a les rambards Voilà les fameuses rambards Et non franchement c'était bien J'ai bien aimé C'était très bien fait C'est professionnel On voit qu'ils ont mis du temps Franchement c'était bien Il y a aussi un truc dont je vous ai pas parlé C'est l'audioguide Ce qu'ils fournissent à l'audioguide Même si je parle français C'est en fait l'explication Donc ça porte bien son nom Il fonctionne par infrarouge C'est à dire que dès qu'on arrive devant une Attendez je trouve pas l'autre Devant un émetteur d'infrarouge Du coup il capte et après il peut retranscrire Donc c'est super bien fait On a même pas besoin d'appuyer sur un bouton On arrive dedans Boum ça s'allume donc on sait qu'on ne va rien louper Donc ça c'est bien fait Et non le lieu était assez bien Et puis là on va reprendre les ascenseurs Et puis on va partir Allez Donc là on voit la coupole en gros plan Avec les pas de tir Ont été lancés du coup les missiles vélo Sur ce j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo Comme vous l'avez vu elle sort beaucoup de ce que j'ai fait d'habitude Mais bon Finalement ça se rapproche beaucoup des vidéos Comme la sensitive Ou les combats de coque Donc c'est des petits vlogs Et sur ce je vous dis Bye bye